Hey, si tu veux savoir les bases de WAKFOOT et tomber sur la bonne vidéo, sur ce, let's go ! Alors déjà, je me présente un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube et ceux qui tomberaient sur cette vidéo. Alors, on est joueur avec mon pote Ryzen qui dirige également cette chaîne YouTube et on est là sur le jeu depuis des années, des années, donc on connaît les ficelles et on connaît absolument toutes les stratégies, etc. On est vraiment calé sur le jeu. On n'est pas les meilleurs, mais on est suffisamment calé pour se permettre de pouvoir vous coacher un petit peu à travers cette vidéo. En fait, cette vidéo me pose un petit peu problème parce que j'ai essayé maintes et maintes fois de l'écrire et de vous faire quelque chose, de scripter vraiment de A à Z pour bien commencer, savoir absolument toutes les bases en une seule et unique vidéo. Sauf que je me suis vu face à un mur vu qu'il y a énormément de choses à apprendre sur Wackfoo. Il y en a énormément et de toute façon, notre chaîne YouTube de base essaye de répondre au maximum de questions qu'un nouveau joueur peut se poser. On va tâcher donc d'y répondre et si j'ai oublié quelques détails, on fera une deuxième vidéo. Sur ce, en tout cas, si vous êtes professionnel du jeu ou vous connaissez un petit peu les bases, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié la moindre chose. Ça me permettra de faire un épisode 2 et de détailler vraiment le début de jeu. Déjà, quand vous arrivez sur Wackfoo, la première chose que vous pouvez vous poser comme question, c'est comment ça se fait que je n'ai pas les mêmes interfaces que le streamer que je regarde ou le youtubeur que je regarde. Actuellement, vous pouvez voir que là, moi, mon interface, elle est violette. Comparé à ce que vous, vous avez, c'est blanc et c'est un petit peu terne. Et bien tout simplement, en fait, il y a donc dans le jeu Wackfoo des interfaces qui peuvent changer. On a des thèmes qui sont représentés par différents créateurs de contenu qui ont fait des thèmes à leur effigie ou des thèmes spécials, donc pour Wackfoo. Si vous voulez en installer un et du coup avoir de nouvelles interfaces et avoir un jeu beaucoup plus beau en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Cette vidéo vous explique de A à Z comment faire et comment j'ai procédé en tout cas pour le mien. Sur Wackfoo, également, il y a un choix multiple de classes. Actuellement, 18, peut-être bientôt 19 avec les forges de lances. Ça fait beaucoup de choix et beaucoup d'erreurs à éviter. Sur Dofus, vous avez peut-être eu l'habitude que le Yop, c'est juste là pour taper. Sur Wackfoo, c'est bien différent. Si vous commencez avec un Yop, vous êtes en échec assuré. Oui, c'est l'une des classes les plus difficiles à manier et l'une des plus difficiles à comprendre. Si vous commencez avec Yop, que vous n'arrivez pas à faire les combos, que vous n'arrivez pas à taper énormément, c'est normal. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est le jeu. Vraiment, la classe est d'une complexité atroce pour un début de game. Je vous conseille donc d'ores et déjà d'éviter la classe Yop. En tout cas, pour le début, essayez de prendre une classe un peu plus facile, aller jusqu'au niveau 50, histoire de vous familiariser avec l'interface, les quêtes et les diverses gameplays du jeu. Il y a une classe qui est parfaite pour ça et qui est énormissime pour apprendre. C'est le SRAM. SRAM, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un gameplay qui est implanté sur Wackfoo, qui est différent des autres MMO. C'est qu'on a un gameplay stratégique au niveau de la position du personnage. C'est-à-dire que là, je vais aller direction Astrub pour faire un combat contre un Chacha, par exemple. Et vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. On a donc une petite chose, un graphique que je vous mets là sur le côté. Et vous allez voir plein de couleurs et tout, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre. Mais en fait, le côté face de votre personnage, donc le côté vert, après s'il y a des daltoniens, c'est le côté vraiment face, il y a écrit au pire des cas. Le côté vert, c'est donc tout ce qui va être compté face à votre personnage. Donc si vous êtes face, vous gagnez donc plus 0% de dommages. C'est-à-dire que vos dommages ne sont inchangés, vous n'avez absolument rien de plus, etc. Alors que si vous tapez, par exemple, sur les côtés, donc le côté qui sont représentés sur le côté bleu du personnage, là, vous allez taper à plus 10% de dommages. Donc ça veut dire que vous allez faire un tout petit peu plus de dommages que si vous tapez en face. Et là, si vous tapez de dos, vous gagnez donc plus 25% de dommages, qui est équivalent à un quart de vos dégâts supplémentaires. Pour prendre exemple, on va aller taper donc ce petit Chacha. Alors on peut voir que là, donc le Chacha qui est en face de moi est réellement en face. Là, je vais pouvoir le taper et on voit que je le tape moins 11 000, d'accord ? Donc ça, c'est la base de Wakfu. Je vais prendre un cadran, je vais taper dans le dos du Chacha Angora. On rappelle qu'on a tapé donc 11 000 au Chacha qui était en face de moi. Là, je vais taper de dos et vous allez voir que je vais taper 23 000 de dommages. Donc ça, c'est la base de Wakfu, le côté stratégique. On peut voir également que le Chacha blanc du coup est de côté comparé à moi. Et là, on va taper un 7 000. Bon, j'ai fait un autre sort, donc c'est un peu, c'est pas trop représentatif. Mais voilà, sachez que quoi qu'il arrive, ça, cette mécanique est disponible pour vous et pour les ennemis. C'est-à-dire que vous allez pouvoir taper 2 fois plus en étant de dos comparé à l'ennemi. Mais l'ennemi pourra également vous taper 2 fois plus si vous accordez le dos à celui-ci. Pour pouvoir éviter de donner le dos à un ennemi, donc tout simplement quand vous êtes en combat, vous avez des flèches directionnelles qui se situent donc juste en dessous de votre barre de vie. Donc vous pouvez vous tourner comme vous voulez et du coup éviter de perdre des dommages. Voilà, donc ne donnez absolument jamais le dos à un ennemi. Vous pouvez donc soit ruser, par exemple, invoquer. Moi, je vais invoquer un sinistreau qui va faire office de mur et me tourner auprès de lui. Donc, il n'y aura jamais de dos donné à l'ennemi. Il y a aussi une question qui revient fréquemment sur Wafu, c'est faut-il jouer 3 personnages ? Oui, on a une mécanique que si vous êtes abonné, on a donc le mode héros qui nous permet de jouer simultanément plusieurs personnages. Par exemple, là, si je lance mon combat, vous voyez donc que j'avais mon Xelor. Et là, mes 3 autres personnages, donc mes 2 autres personnages en tout, rentrent également dans le combat. Donc, si je switch, on peut voir en bas à droite que mes divers sorts peuvent s'appliquer. Là, je joue le Xelor. Là, je vais jouer, du coup, le Roublard, etc. C'est une mécanique très importante du jeu. C'est vraiment très cool, mais cependant, à éviter en début de jeu. Comme je vous l'ai dit, en fait, quand vous démarrez Wafu, ayez déjà l'importance de prendre vos marques. N'ayez pas peur de démarrer plus lentement que les autres. Sachez qu'également, si votre premier personnage monte niveau 50, vos 2ème et 3ème personnages que vous créerez plus tard auront une XP x2 et x3. C'est-à-dire que votre personnage principal sera très vite rattrapé par vos personnages secondaires. Donc, n'ayez pas peur de créer vos personnages tardivement, parce que de toute façon, vous allez pouvoir les remettre à votre niveau très facilement. Quand on regarde un petit peu au niveau des interfaces, il y a quelques petites choses à savoir. Notamment, en bas, vous avez votre barre de vie. Sachez qu'elle peut être changeable dans le combat. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des personnages dits Berserk. Et donc, les personnages Berserk vont jouer en dessous de 50% de ses points de vie. Donc, sachez que moi, par exemple, avec mon Xelor, je suis Berserk. Donc, je mets l'affichage en étant en pourcentage. Comme ça, je sais quand je suis à 49%. C'est là où je vais roxer le plus. Roxer, étant donné, ça veut dire que je vais faire le plus de dégâts possibles. Mais, vous pouvez également changer cette barre de sort en disant, hop là, je vais cliquer, par exemple, je ne veux pas voir mes PV. Je veux juste voir, donc, le cœur s'affaiblir petit à petit. Ou je veux juste, par exemple, savoir mes points de vie totaux. Ou je veux voir, donc, mes pourcentages. Ou alors, avoir un barème de combien ma vie maximum et combien j'ai actuellement. Voilà. Donc, vous pouvez changer ça. Ok. Juste à côté, donc, vous avez vos PA. Donc, vos points d'action. C'est ce qui va être utile pour lancer des sorts. À côté, vous avez vos points de Wakfu. Wakfu, étant donné, c'est des points qui peuvent être rechargés facilement grâce à vos personnages. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais, captez que les points de Wakfu, c'est ce qui est utile à vos sorts les plus cheatés. Ok. Par exemple, là, je peux invoquer un double de moi-même. Donc, je peux carrément me dédoubler et être deux personnages en étant seulement moi-même. Donc, là, ça coûte un point de Wakfu parce que c'est un sort un peu cheaté. Pareil pour Sarabande, par exemple, qui est un sort très, très puissant. Qui, donc, m'oblige à jouer un point de Wakfu. Voilà. Comptez ça pour, globalement, toutes les classes. Les sorts les plus fabuleux et les plus utiles coûteront des points de Wakfu. Et ensuite, on n'a pas vu, mais juste en dessous, c'était donc les PM, les points de mouvement. Sur vos personnages, si vous ne savez pas trop comment monter les aptitudes. Donc, les aptitudes qui se trouvent juste ici. Vous pouvez appuyer sur P et vous aurez donc votre page d'aptitudes. J'ai fait une vidéo complète sur ça. sur toutes les classes du jeu, sur pourquoi et vous faire prendre conscience de comment vous allez jouer votre classe personnellement. Du coup, ce build est fait pour tout le monde et cette vidéo pourra aider absolument toutes les classes, toutes les manières de jouer, etc. Donc voilà, si vous ne savez pas trop comment monter votre classe, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo plus en détail. Également, j'ai eu énormément de questions sur les débuts de jeu. Qu'est-ce qu'il faut garder ? Qu'est-ce qu'il faut jeter ? Et qu'est-ce qui est important sur Wakfu ? Alors, n'ayez pas peur. En début de jeu, vous allez dropper soit des items bouffetous, des items vraiment pas très très intéressants. Donc, si vous faites l'erreur de concasser, si vous faites l'erreur de les jeter ou autre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave, d'accord ? C'est juste le début du jeu. De toute façon, vous n'allez pas faire richesse et vous n'allez pas faire fortune avec des items bas-level. Donc, n'ayez pas peur. Montez tranquillement et ne vous prenez pas la tête. Il faut savoir que sur le jeu, il y a différentes raretés. Donc, on peut voir par exemple des sangles de boisailles qui sont en rareté blanche, donc dites communes. On aura des items verts, donc comme celui-là, donc le plastron larvesque, qui est dit donc item rare. On aura encore plus haut des items un petit peu comme le casque de Shinlarve, dit mythique, donc qui est orange. Et on aura pour finir des items de niveau légendaire, qui eux sont en doré. Vous avez également des items qui sont deux fois plus rares que ça et deux fois plus chers. Nous avons donc des items qui sont de rareté rose, dites épique. Et des items encore plus rares, qui sont donc violet, dit relique. Il faut savoir que sur le jeu, vous allez pouvoir équiper tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Il y a juste deux, trois exceptions. Par exemple, les anneaux. Les anneaux sont généralement des items avec une condition, avec un état unique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en équiper qu'un seul. C'est-à-dire que vous allez pouvoir équiper un Dumble d'argent et, par exemple, un nano-mansote pour mon level. D'accord ? Il faut regarder donc tout simplement l'item et les conditions qui sont juste à côté. Nous avons aussi un autre item qui est dit souvenir. Donc là, le plastron de Sylargue, qui est en bleu clair. Il faut savoir donc que vous allez pouvoir en équiper autant que vous voulez. Mais par contre, c'est les épiques et reliques. Vous allez pouvoir en équiper qu'une seule à la fois. Donc, une épique et une relique. Et ce, pour tous les levels du jeu. C'est des items qui sont sur-cheatés, des items qui sont beaucoup plus hauts que les autres. Donc, sont restreints en quantité. Donc, vous allez pouvoir en équiper qu'un de chaque. Donc, globalement, pourquoi vous avoir expliqué tout ça ? C'est très simple. Il faut regarder donc les raretés. Moi, je vous conseille en début de jeu de concasser absolument tous vos items. Concasser, c'est quoi ? C'est vous allez dans votre inventaire et en fait, vous avez un petit marteau en haut qui s'appelle donc briser un objet. Vous allez pouvoir briser ressources et également items. Vous allez pouvoir absolument tout concasser, sauf les ressources. Les ressources valent cher, se vendent absolument partout et que ce soit n'importe quelle ressource, tout est utile sur Wakfu. Donc, là, les items, par exemple, je vous conseille de concasser tout ce qui est en dessous de la rareté mythique. Donc, rappelez-vous, ce sont les items orange. Donc, orange, légendaire, or et épique, relique et souvenirs. Vous voulez garder tout ce qui est en bas, donc tout ce qui est rareté blanche et verte, concassé systématiquement. Ne regardez même pas le prix, concassez directement. Donc, quand vous allez concasser, vous allez donc tout simplement prendre ça et vous pouvez voir, donc, ressources obtenues, 0,03 éclats. Les éclats serviront donc à ruiner vos items plus tard. Pour le moment, c'est un début de jeu. Ne vous embêtez pas avec le runage. Vraiment, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Un problème récurrent également chez les nouveaux joueurs, c'est le problème de place. Votre inventaire est très restreint et vraiment, il est petit. Vous avez quelque chose qui est un petit peu considéré comme un inventaire infini et dont pas beaucoup de joueurs savent son existence. En tout cas, pas en début de jeu. Vous avez donc en bas, encore une fois, vous avez donc le menu, l'affichage de la carte. Et ici, on a donc une icône, entrer et sortir du havre sac. Vous allez appuyer dessus et vous allez avoir donc votre havre sac. Il va être un petit peu différent du mien, n'ayez crainte. On va juste aller à gauche, juste à droite, où on va avoir ici un coffre. Un coffre, on va donc cliquer dessus et on va pouvoir avoir accès à énormément de pages de coffre. D'accord ? Moi, j'en ai beaucoup plus parce que j'ai payé 5 euros par page d'inventaire supplémentaire. Mais il me semble que de base, vous avez donc 4 pages offertes. 4 pages, sachez que vous avez tout ça d'inventaire. C'est quasi plus que ce que moi, j'ai déjà sur mon personnage. Donc, vous allez pouvoir tout stocker là-dedans. Ne pas vous en faire sur la place. Vraiment, tout stocker, tout stocker, tout stocker. Et le jour où vous voulez revendre un peu des items, des ressources ou monter vos métiers, etc. Vous allez reprendre directement dans votre havre sac. Il y a plusieurs manières aussi d'augmenter la place de votre inventaire avec des sacs à dos. Donc là, par exemple, moi, j'ai des paniers à composants. J'ai des sacs à watts, etc. Donc, c'est des sacs que vous allez pouvoir dropper tout au long de votre aventure. Si vous voulez plus de précision sur comment obtenir des sacs facilement, je vous en ferai peut-être une vidéo. Pour le moment, on va éviter un petit peu. On ne vous éparpille pas trop. Certaines personnes dont peut-être vous veulent avoir un personnage qui est un peu plus optimisé et veulent se pencher un peu plus sur le côté stratégique dès les débuts de jeu. Ça, je vais vous aider un petit peu pour vous aiguiller et bien vous stuffer. Qu'est-ce qu'un stuff ? C'est donc tout simplement l'ensemble des équipements d'un personnage. Donc là, avec tout ça, par exemple, avec mes armes, mes épiques, mes reliques, mon familier, etc. Tout ça consiste à avoir un stuff bien optimisé. Vous avez donc un site que je vous mets dans la description. C'est les équipements bons et faciles. Vous allez avoir jusqu'au niveau 150 des stuff optimisés pour vous et vont vous guider sur l'achat des items que vous allez pouvoir avoir sur votre aventure. Donc du niveau 1, 20, 30, etc. jusqu'au niveau 150 et ce pour absolument toutes les classes du jeu. Que vous soyez tank, rox, melee, mono ou zone. Par ailleurs, comment savoir si votre personnage tape distance, mono cible, mêlée, zone, etc. C'est un peu compliqué au début du jeu. Mais je vais vous aiguiller. Par exemple, là, on va taper en combat. On va regarder donc mon Xelor, par exemple. Donc je vais juste passer. Voilà. Mon Xelor, il a pas mal de sorts. Vous pouvez voir, par exemple, ici, mon aiguille, donc, indique son nombre de PA. Donc son coût en PA, donc 4. Et ici, on a donc la portée. Qu'est-ce que la portée ? C'est jusqu'à où mon sort peut taper. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir que là, je peux taper hyper loin. Hyper loin, hyper loin. Donc, actuellement, le sort peut taper, justement, jusqu'à 2 à 10 de portée. Sachant que la portée est modifiable. C'est-à-dire que si vous avez des items ou des trucs sur votre personnage, par exemple, des aptitudes ou autres, vous pouvez augmenter cette portée. Ensuite, vous pouvez voir également qu'est-ce que le sort, donc qu'est-ce qu'il tape. Et vous pouvez voir, donc là, sort mono-cible. Mono-cible, de toute façon, c'est simple. Je vais vous montrer rapidement. Mais, ça, c'est un sort mono-cible. Parce que vous pouvez voir, à la case rouge, je ne touche qu'une seule personne. Donc, c'est mono-cible. Si je veux toucher plusieurs personnes, là, par exemple, mon tromblon touche 4 joueurs. Là, c'est un sort zone. Mais, encore une fois, qu'est-ce qu'un sort distance ? Qu'est-ce qu'un sort mêlé ? Etc. Alors, un sort distance, pas besoin de vous faire un débat. C'est un sort qui se lance à plus de 3 cases. Ok ? Donc, par exemple, on peut voir avec le Xelor. Donc, je vais juste jouer après, regardez. Voilà, donc là, mon sort aiguille peut se lancer à plus de 3 cases. Par exemple, là, si je touche le Chacha Angora, à ma position. Donc, là, on compte 1, 2, 3 et 4. Donc, le Chacha est situé à 4 cases, comparé à mon personnage. Le sort tapera donc distance. Mais, par exemple, le sort peut également taper mêlée, puisque la mêlée est à 2 cases autour du personnage. Donc, là, le Chacha est à 2 cases, donc je peux taper mêlée. Savoir cela, ça va être primordial sur votre gameplay, parce que vous allez voir, par exemple, mon Xelor. Là, je vais taper mêlée le Chacha. Voilà, donc mêlée, ça me fait 5500 de dommages. Mais, en fait, on peut voir très rapidement que mon build, en fait, me donne 1100 de maîtrise distance. Donc, là, si je me situe plus loin, que je me mets en distance, regardez la différence de dommages. 10 000. On tape 2 fois plus fort. C'est pour ça qu'il va falloir optimiser, regarder comment votre personnage tape, pour pouvoir taper dans le bon élément, comme il faut, et surtout, par rapport à ce qu'est axé votre personnage. Vous comprendrez donc, par exemple, que Simon Xelor tape énormément avec aiguille et suspension, qui sont tous les deux des sorts lançables jusqu'à 9 cases pour aiguille. D'ailleurs, c'était 10 cases tout à l'heure, donc je ne comprends pas. Et suspension 8 cases. Eh bien, on peut voir que là, c'est intéressant, par exemple, de mettre des stats distance sur mon personnage. On ne va pas aller taper mêlée, sachant que, globalement, tous mes sorts tapent énormément loin. Petite astuce également en combat. Ça dépendra donc de comment vous voulez jouer et ce qui est le plus agréable pour vous. Mais en fait, il existe un petit raccourci. Si vous appuyez sur CTRL et T en même temps, donc CTRL-T, vous allez pouvoir changer le gameplay actuel. Par exemple, vous pouvez voir que là, hop, je change entièrement ma vue. Je rappuie encore une fois, hop, je change également encore ma vue. Je rappuie, hop, je reviens sur mon mode principal. Voilà, vous pouvez voir, donc, que ça peut être utile sur pas mal de choses. A vous de voir, comme vous pouvez voir et comme vous préférez, tout simplement. Vous avez pas mal d'astuces également en combat. Par exemple, vous avez juste ici, donc, montrer une case à l'équipe. Vous appuyez sur une fois sur R. Et en fait, ça va vous mettre un petit marqueur blanc. Et vous allez pouvoir pointer une case. Par exemple, imaginons le Zobal, qui est juste ici, mon personnage. C'est mon allié. Et bah, je lui dis, en vrai, stratégiquement parlant, ce serait bien que t'ailles te situer là, là. Tu peux te mettre là, là, ok ? Le mec a l'indication qu'il faut se mettre là, d'accord ? Après, si vous voulez être encore un peu plus stratégique, vous appuyez non pas une fois sur R, mais deux fois sur R. Et là, ça va vous débloquer, donc, un marqueur. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, pointer, je sais pas moi, le Chacha. Et, en fait, ça va, donc, vous afficher toute une roulette de cases. Par exemple, vous allez pouvoir mettre une case mort, en disant, ce personnage-là, il faut le tuer. Là, ce personnage-là, ce serait bien de le heal, donc, lui mettre un peu plus de vie. Ce personnage-là, ce serait bien, par exemple, de pas le jouer, tu vois ? Je sais pas. Vous pouvez poser tout un tas de marqueurs pour indiquer vos intentions à l'équipe. Voilà. Petite astuce également, mais en début de jeu, on le sait pas forcément, mais vous allez croiser pas mal de dragodindes. Donc, les dragodindes, ce sont ces petits transports express. Il faut les enregistrer. Donc, la première fois que vous allez passer à côté d'eux, le transport ne sera pas enregistré. Donc, vous allez donc pouvoir cliquer dessus, cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, et bien, vous allez pouvoir voyager et vous téléporter à toutes les dragodindes qui sont enregistrées sur la map. Par exemple, là, on peut voir que sur la ville d'Astrub, j'ai absolument enregistré toutes les dragodindes. Donc, je peux me transporter librement, partout et rapidement. Et là, vous vous demandez également pourquoi et comment j'ai obtenu mon montillier. Donc, vous pouvez voir, c'est une monture avec laquelle je me déplace hyper vite. C'est stylé et ça vous apporte des statistiques. Et oui, parce que moi, par exemple, mon mulou de distance va m'apporter donc 40 de maîtrise distance et une vitesse de plus de 50% de déplacement. Et bien, ça, en fait, c'est dès le niveau 30. Vous allez pouvoir parler à ce PNJ, donc, qui est Melmac, qui se situe à Astrub. Vous pouvez ouvrir votre map avec M et regarder, donc, tout simplement, je me situe juste ici. D'accord ? Donc, quand je dézoome, je suis bel et bien au milieu. D'accord ? Donc, dès le niveau 30, vous allez pouvoir lui parler et obtenir votre première monture. Attention également, erreur de débutant que tout le monde fait. Ne vous en faites pas. Si vous l'avez fait, si vous avez fait cette bourde, ce n'est pas grave, d'accord ? Mais juste, je vous en avertis pour que vous puissiez stopper cette erreur. D'accord ? C'est le PNJ qui est juste à côté de Melmac, qui est donc le disciple d'Otomai. Généralement, les gens vont lui parler et vont obtenir un début de quête qui, certes, est très intéressante, certes, va vous guider tout au long du jeu, mais qui est une connerie monumentale à faire en début de jeu. Pourquoi ? Parce que c'est la seule quête, enfin, l'une des seules quêtes les plus importantes qui copient votre niveau d'expérience. Pourquoi ? En fait, tout simplement, si vous faites cette quête au niveau 1, vous allez obtenir 100 d'XP. Par exemple. Voilà, c'est un trou, voilà. C'est niveau 1, vous allez obtenir 100 d'XP. Si vous la faites au niveau 200, vous allez obtenir 100 millions d'XP. Pour la même quête, hein ! Pour la même quête ! Pour ça qu'il est important de garder cette quête pour le endgame. Il faut la garder pour la toute fin du jeu et ne pas la faire au début. Vous pouvez faire l'expérience, par exemple, regarder le PNJ, aller voir le disciple d'Otomai et regarder combien d'expérience vous délivre la quête. Moi, par exemple, le disciple d'Otomai, je l'ai, la quête, elle est juste là et elle me donne 1 490 000 d'XP. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'attendre un tout petit peu. Sachant que la quête est de niveau 160 parce que je l'ai continuée, d'accord ? Parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important de stopper cette erreur parce que vous allez voir une vie de chasseur numéro 1, une vie de chasseur 2, 3, 4 et en fait, une fois que vous allez finir la quête, il va vous en redonner une au niveau supérieur, après, etc, etc. Donc, très important de garder cette quête pour le endgame. En quête, pareil, je vous conseille d'ouvrir votre livre de quête qui est juste en bas. Vous pouvez voir là, gestion des quêtes. Vous ouvrez votre livre de quête ou vous appuyez sur le raccourci Q. OK ? Donc, vous allez voir le Mont Zenith. Vous avez plusieurs interfaces. Donc, le monde, le monde de comptoir de mercenaires et le Mont Zenith. Cette quête-là, par contre, est à faire dès le début. Parce que c'est une quête qui va vous suivre tout au long de l'aventure, du niveau 1 à 230. Et en fait, c'est une quête aventure. Donc, va falloir le faire. Donc, par exemple, moi, je suis quasiment à la fin. Je suis obligé d'aller voir Ogrest pour lui infliger 1 500 000 dégâts. Comment vous dire que je galère un peu ? C'est assez compliqué. C'est le boss. L'un des boss est le plus dur du jeu. Donc, voilà. Il faut faire cette quête et avancer petit à petit. Elle va vous donner des artefacts. Je vous laisserai le plaisir de découvrir ce que c'est et ce que ça fait. et ça va vous... Vous allez pouvoir améliorer votre aventure et croître énormément en level grâce à cette quête. Ensuite, dernière question et après, je pense que j'aurais un peu tout fait. J'aurais fait un peu le tour de tout le début de game. Est-ce que c'est important donc de s'abonner ? Oui, c'est important parce que vous allez pouvoir augmenter votre gain d'expérience. Vous allez pouvoir jouer trois personnages un peu plus tard dans l'aventure. C'est toujours intéressant de s'abonner parce que c'est un plus. Néanmoins, le jeu est faisable entièrement gratuitement et donc, ce n'est pas utile de s'abonner. Vous pouvez donc le faire, être un peu plus boosté, améliorer vos personnages beaucoup plus rapidement et jouer trois persos, etc. Ça va vous donner d'énormes bonus mais ce n'est néanmoins pas nécessaire. Pareil, pour la même question, est-ce qu'il est nécessaire de monter ses métiers et donc, de faire par exemple métier paysan juste ici ? Ce n'est pas nécessaire non plus. C'est intéressant si vous aimez les métiers de commencer et de les faire petit à petit. Ça peut, par exemple, vous faire un petit peu de combat, un petit peu de métier, un petit peu de combat, un petit peu de métier. C'est toujours intéressant et ça va vous aider énormément pour vos premiers camas. Donc, oui, ça peut être cool de faire des métiers. Néanmoins, ce n'est encore pas nécessaire. Comme vous pouvez voir, moi, je n'ai absolument aucun métier et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être bien et d'être content sur mon jeu actuellement. Néanmoins, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions. J'espère vous avoir bien guidé sur l'aventure. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et si vous avez des larges questions, si vous voulez vocales, si vous voulez avoir une équipe de professionnels qui vous guide dans votre aventure à chaque instant et avoir des réponses rapides, surtout parce que moi, je peux répondre dans les commentaires mais des fois, je n'ai pas de connaissance des fois, on a des lives, des fois, ça peut mettre plusieurs heures avant que je vous réponde. Si vous voulez des réponses instantanées, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et à communiquer avec nous. Vous allez pouvoir avoir des réponses rapides, claires, nettes et vous allez avoir des avis de toute la communauté et donc, comme ça, vous allez pouvoir être encore mieux guidés. Sur ce, les potos, c'était Icar. Je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, amusez-vous sur le jeu, abonnez-vous et n'hésitez pas à suivre la chaîne. Si je n'ai pas abordé certains sujets, sachez qu'ils sont très probablement actifs déjà sur la chaîne. On a fait des milliers de vidéos pour les débuts de jeu, pour les débutants et sur plein, plein, plein de sujets. Donc, n'hésitez pas à fouiller, à regarder un petit peu, peut-être qu'une vidéo est dédiée au sujet dans la question que vous voulez poser. sur ce, c'était Icar. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada